Namasté, belle famille. Aujourd'hui, on va mélanger un petit peu la série A et la série B. Évidemment, la deuxième série, c'est une série qui est quand même très exigeante. Ça prend quelques années à fonctionner dans la série A, celle qu'on pratique régulièrement. Et puis, après quelques années, on devient à l'aise et là, on intègre des asanas, on intègre doucement la série B. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait explorer un peu les deux. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines. C'est vraiment intéressant. Tu vas à ton rythme, évidemment. Et puis, si à tout moment, tu sens que c'est trop pour toi, il y aura des variations. Mais si c'est trop, reviens à la variation du début, celle de base. Devant ton tapis, s'il te plaît. Les mains en prière. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés. L'ancrage à la terre est important ici. Sentir tes jambes solides. Les mains sont au cœur. Le regard est doux. Et si tu connais Ujjay Pranayam, c'est le temps de l'installer. Un « om » inspire. « om » Dépose des mains de chaque côté de ton corps. Soulève le regard. Bonne pratique. Salutation A. Inspire. Les mains se touchent au-dessus de la tête. Les bras sont longs. Expire. Plonge devant. Uttanasana. Tu peux fléchir les genoux ici. Inspire. Ardha. Uttanasana. Expiration. Dépose les mains. Recule un pied à la fois. On commencera aujourd'hui par genoux, poitrine, menton au sol. Huit points d'ancrage. Ashtanga Namaskara. La prochaine inspiration. Les jambes s'allongent et le regard se soulève. Les jambes sont actives dans le cobra. Expiration. Redescend. Fléchis les genoux et les orteils. Et passe par le quadrupède pour t'élever à doux moukha. Trois respirations. Le drishti, le regard est au niveau du nombril. Presse également les doigts dans le sol et soulève les avant-bras autant que les aisselles. À la fin de l'expiration, regarde devant. Fléchis les genoux et marche à l'avant de ton tapis. Inspire. Ardha. Uttanasana. Expiration. Uttanasana. Soulève les bras au-dessus du cœur, au-dessus de la tête. Les paumes se touchent. Là, le drishti est au focus des pouces. Expire. Pranamasana. Samastitihi. Deux autres. Les bras s'allongent. Laisse le corps s'allonger. Plonge devant dans l'expiration, dans Uttanasana. Ardha Uttanasana. Inspire. Et dépose les mains. Une jambe à la fois. Genoux, poitrine, menton au sol. Ouvre le cœur dans un cobra. Regarde devant, peut-être plus haut. Expiration. Adho Moka. Trois respires. Les jambes sont solides ici. Tes talons ne s'y touchent pas au sol, ce n'est pas grave. Cette intention que les talons vont vers le sol, c'est ce qui est important. Tu peux garder les genoux fléchis ici. Lève les fesses. Squeeze les ischions. Tes os de ton assise. Dernière respire. Regarde devant, expire, fléchis les genoux. Et marche à l'avant de ton tapis. Colle les gros orteils. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Asta. Les bras s'élèvent. Les talons pressent le sol. Samastiti. Expire. Dernière fois. Lève les bras à l'inspiration. Sends les côtés du corps s'allonger. À l'expiration. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Élève. Allonge le corps. Expire. Peut-être que tu aurais envie de sauter aujourd'hui. Si pour les autres, on peut marcher à l'arrière. Genoux, poitrine, menton au sol. Ou tu peux aussi descendre en Chaturanga Dandasana ce matin. Le push-up. Inspire. Ça peut être Cobra ou Urdhva Mukha. Chien tête élevé. Adho Mukha. Chien tête baissée. Expire. Retourne à la respiration au Jai. Pour intérioriser la pratique. Pour que ce soit à chaque fois une méditation. Dernière inspire. Gonfle la cage thoracique. Fais-toi léger. À l'expiration, regarde devant. Attends la fin de l'expire pour vider le bas de ton abdomen. Tu peux marcher. Et si ça te tente aujourd'hui, d'essayer de sauter à l'avant. Expire. Inspiration, Ardha. Expire. Uttanasana. Élève verticalise. Inspire. Samastiti. Samastiti. Expire. Salutation B. Plie les genoux. Laisse les doigts glisser le long du sol. Peut-être les paumes se touchent. Expiration, Uttanasana. Ardha. Vinyasa. Soit l'option genou-poitrine. Ou sinon, Pucha. Cobra. Ou Urvamukha. Adho-mukha. À la fin de ton expiration, tourne le talon gauche à l'intérieur. Viens porter le pied droit devant entre tes deux mains. Garde le genou droit bien fléché ici. Presse la tranche externe de ton pied gauche. Soulève. Virabhadrasana 1. On va rester ici pour une inspiration. Tire les doigts vers le ciel. À l'expiration, descends les hanches vers le sol. Plie peut-être un peu plus ton genou. Inspire ici. Et expire. Vinyasa. Talon droit à l'intérieur. Pied gauche devant. Virabhadrasana 1. Même que chose. Presse la tranche externe de ton pied droit qui va te permettre un ancrage dans ta jambe. La prochaine inspiration. Soulève de tes hanches jusqu'à tes aisselles. Tire les doigts. Expiration. Descends les hanches vers le sol. Le coccyx en direction du sol. Inspire ici. Plonges. 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 Vinyasa. Si tu avais des petites balles sous tes paumes. Gardez justement cette activation au niveau des mains. pour ne pas écraser les poignets. Prochaine inspiration. Soulève le regard. Lève les talons. Expiration. Plie les genoux. Marche ou saute à l'avant de ton tapis. Ardha uttanasana. Fléchis les genoux. Utkatasana. Samastéti. Deux autres. Plie les genoux. Engage l'intérieur des cuisses. Serre les genoux. Colle les pompes. Expiration. Plonge. Ardha uttanasana. C'est le mouvement idéal pour aller créer de l'espace à l'intérieur des côtes. Expiration. Chaturanga. Urdhva mukha. Adho mukha. Talon gauche à l'intérieur. Pied droit devant. Virabhadrasana 1. Seulement qu'une inspire ici. Expire. Plonge. Chaturanga. Inspire. Cobra ou Urdhva mukha. Expiration. Adho mukha. Talon droit à l'intérieur. Pied gauche devant. Guerrier 1. Inspire. Plonge. Expire. Vinyasa. Ça peut être huit points d'ancrage ou de Chaturanga. Un cobra ici ou un chien t'a été levé. Le cœur est ouvert dans les deux cas. Expiration. Adho mukha. La respiration va te permettre aussi, justement, de laisser aller ces pensées qui viennent. C'est trop dur, c'est trop vite. Donc, retourne à la respiration au jai. À l'état d'équanimité. À la fin de ton expiration, saute à l'avant de ton tapis ou marche. Inspire. Inspire. Arda. Expire. Utan. Plie les genoux. Utkatasana. La chaise. Et Samastiti. En collant les cuisses ensemble pour t'aider à soulever le corps. Les bras de chaque côté. Dernière fois. Plie les genoux. Allonge les bras. Le regard peut-être le driftier au niveau des pouces. Expire. Plonge. Voici en ce moment, il y a une meilleure flexibilité dans tes jambes. Inspire. Bascule le poids devant. Expiration. Vinyasa. Inspiration. Cobra ou Urdva Mukha. Adho Mukha. Talon gauche à l'intérieur. Pied droit devant. Recule ton pied gauche. Grande enjambée. Grand Virabhadrasana. Plonge devant. Vinyasa. Inspire. Cobra ou Urdva Mukha. Chien tête élevé. Adho Mukha. Chien tête baissée. Talon droit à l'intérieur. Pied gauche devant. Recule le pied droit juste un petit peu. Descends la hanche gauche. Guerrier 1. Inspire. Et Vinyasa. Adho Mukha. Vinyasa. Chien tête en bas. Si pour toi, c'est laborieux cette séquence, la salutation, les deux salutations back-to-back, ça peut être très difficile pour certaines personnes, surtout si tu débutes. Tu peux déposer tes genoux au sol et aller dans Balasana, le front au sol. Relaxe les coudes, relaxe les épaules. Si tu es ici dans le chien tête baissée, allonge de plus en plus l'inspire et allonge de plus en plus l'expire. Si tu étais dans Balasana, reviens dans le chien tête baissée. Inspire, regarde devant. Fléchis les genoux à la fin de l'expire. Vide le bas de ton abdomen. Et peut-être une tentative de saut ici à l'avant de ton tapis. Regarde pas entre tes deux mains, regarde devant. Et voilà. Simple like that. Inspire devant. Et plonge. Expire, Uttanasana, grande flexion. Plie les genoux, squeeze les cuisses, les genoux, les gros orteils. Les mains se touchent. Samastiti. Les mains de chaque côté. Padangushasana. Donc d'ici, les mains sont sur les hanches. Inspire, saute, largeur de tes hanches. Expire ici. Regarde le ciel, inspire. Soulève le haut du corps. Soulève l'esternum. Ouvre les clavicules. Expire, plonge devant. Pour aller attraper avec tes deux majeurs et index, les gros orteils. Fais un lock, un verrou avec tes pouces. Maintenant, pousse les orteils dans les doigts. Bascule ton poids devant. Regarde devant. Inspire, allonge les bras. Éloigne les épaules loin des oreilles. Expire, plie les coudes sur les côtés. Et continue de presser les orteils vers le sol, vers l'avant. Laisse la nuque devenir souple. Relax. Bascule ton poids vers l'avant. Laisse la nuque vers l'avant. Inspire, regarde devant dans Arda. Allonge les bras. Expire, relâche les mains. Maintenant, les pompes vont aller sous les orteils. Donc, tu peux y aller un à la fois. Mais voici, ça pourrait arriver aujourd'hui. Les deux en même temps. On ne reste pas là longtemps. C'est une demi-seconde. Un petit floating dans les orteils. Inspire, Arda. Presse tout de suite les orteils dans tes poignets. Donne une direction au corps pour aller loin devant et vers le sol. Et laisse les coudes s'éloigner sur les côtés, tout en éloignant les épaules loin des oreilles. Ça se peut que ce soit plus difficile ici. Plie peut-être un peu les genoux. Mais le but ici, c'est d'avoir les jambes longues. Donc, peut-être ici, il n'est pas nécessaire de plier autant les coudes sur les côtés. Peut-être que tu resteras un peu plus devant. Inspire, allonge. Expire, enlève les deux mains en même temps. Essaye. Sur les hanches. Inspire, soulève. Et expire devant ton tapis. All right. La jambe gauche va aller derrière. Inspire. Ouvre les pieds parallèles à ton tapis. Dans le fond, ferme le pied droit à l'intérieur. Et puis, les mains vont aller sur les hanches ici. Prasaritapadottanasana A. Ça fait qu'on fait un petit mélange de plein de choses là. Inspire. Regarde vers le ciel. Descends le coccyx. Expire. Plonge devant à partir des hanches. La colonne vertébrale est super longue ici. Lorsque les mains peuvent se déposer au sol, laisse-les se déposer entre tes deux pieds. Les coudes vont rentrer vers l'intérieur. Les bras sont en 90 degrés. La tête ira se déposer devant les deux mains pour faire un triangle. Si tout va bien ici, si la tête touche facilement le sol, peut-être que tu pourras rapprocher les pieds un petit peu plus. Et peut-être que tu pourras ici éloigner les mains un peu plus en arrière. Rapprocher la tête plus près de tes orteils. Peut-être qu'un jour, la tête ira entre les deux pieds. C'est pas nécessaire que ce soit ce matin. Éloigne les épaules loin des oreilles. Presse les pompes dans le sol. Engage les jambes super fort dans les jambes ici. Et relaxe la nuque. Inspire, soulève, Arda. Expiration, les mains vont aller aux hanches. Inspire, soulève. Devant ton tapis, expire. Vignassa. Inspire, hop. Plonge. Expire, Arda Uttanasana. Vignassa ici, presse les mains dans le sol. Peut-être que tu aurais envie de sauter. Voici si ça s'applique. Urdhva Mukha, chien tête élevé. Adho Mukha, chien tête baissée. Reviens devant dans la planche. Et on va descendre jusqu'au ventre. Mais plutôt que de descendre ton corps, j'aimerais qu'avec tes doigts, tu attires le sol vers toi. Et dépose ton ventre au sol. C'était plus facile, hein? C'est un bon truc. Tu peux l'utiliser n'importe quand. Il n'y a pas de copyright là-dessus. C'est parfait. Donc, les mains vont aller se glisser à l'arrière. Les ongles sont au sol. Et à l'inspiration, tu soulèves la tête. Presse les doigts. Entre le nombril. Très important. Prochaine inspiration. Soulève les jambes. Colle les gros orteils ensemble. Chalabassana. Presse les doigts dans le sol. Plus tu presses tes doigts dans le sol, plus les épaules vont s'engager ici et se soulever hors du sol. Dernière inspire ici. Expire, entre le nombril. J'ai menti, il y en avait un autre. Inspire. Lève les jambes un peu plus. Nombril, expire. Expire, entre et dépose à la toute fin. Oh, wow! Laisse les paumes revenir au niveau de ta poitrine. Inspire ici. Soulève le cœur. Soulève le visage. OK. Chalabassana, deux. On va garder les mains ici. Si ça va bien, recule les mains un petit peu au niveau de la taille. Un peu plus ardu. Attends la fin de l'expiration pour engager le nombril. Inspire, soulève les jambes. Expire ici. Donc, ça demande beaucoup de puissance, cette posture-là. Tu vas le sentir carrément dans le carré des lombes, dans les fesses, dans l'arrière du corps. Donc, fais paix avec ça, avec la respiration. Pousse les mains dans le sol et vers l'arrière. Soulève un peu plus le corps. Lève les jambes un peu plus. Colle les orteils. Expiration. Dépose au sol. Magnifique. Ramène les mains au niveau de ta poitrine, sous tes aisselles. Cobra ici. Presse les orteils, surtout les petites. Amène les épaules devant, près de tes oreilles. Laisse-les rouler vers l'arrière. Pousse les mains. Lève le cœur, le sternum, le visage. Cobra. Donc, mes coudes sont toujours pliés ici dans le cobra. Laisse les jambes s'allonger vers l'arrière. Les quadriceps sont super engagés. Les mains poussent dans le sol et vers l'arrière pour que le sternum, le cœur, se propulse à l'avant. Expiration. Fléchis les genoux. Adho mukha. Jvanasana. Inspire. Magnifique. La jambe droite se soulève. Inspire. Et viens porter ton pied droit entre tes deux mains. Spin le talon gauche à l'intérieur. Ouvre les bras dans un guerrier 2. On bypass le guerrier 2 tout de suite. Tire le bras gauche loin vers l'arrière. Puis allonge la jambe droite simultanément ici. Maintenant, tire le bras droit vers l'avant. Et amène l'ange gauche vers l'arrière. Oh yeah! That's it! Ton bloc peut être ici. Super le fun. Si tu n'attrapes pas la cheville déjà d'emblée ou le gros orteil, traditionnellement en ashtanga, c'est ça. Pour aujourd'hui, on fusionne. Donc la main peut être là, à l'intérieur ou à l'extérieur. Le bras s'allonge. Donc allonge autant sans cet étirement. Ça, c'est facile à sentir sur le flanc gauche. Essaie d'avoir ce même allongement-là dans le flanc droit. Donc il va falloir que ce hip crease-là, cette hanche, ce pli d'hanche, recule vers l'arrière aussi. Aucune tension dans la nuque. Expiration. Regarde le sol. Dépose la main au sol. Lève le talon gauche. Rappelis ton genou gauche. Et un petit pont vers l'avant. Juste un petit pas vers l'avant. Presse le pied droit vers l'avant. Puis recule cette même hanche derrière. La main gauche va aller. Maintenant, on fait une fusion parvrita. Donc on avait trikonasana. Maintenant, on s'en va revolve dans parvrita trikonasana. Le bloc peut aller à l'intérieur ici. Et lève le bras droit vers le ciel. Donc je twiste à partir de la taille. Mes hanches ne twistent pas. Mes hanches s'en vont à gauche. Puis mon corps, le haut de mon corps, ma poitrine et mes épaules s'en vont à droite. Les deux pieds pressent dans le sol. S'éloignent l'un de l'autre. Éloignent les épaules loin de tes oreilles. Expiration. Dépose la main droite au sol. Oh wow! Enlève le bloc ici. Et adho mukha jvanasana. La jambe gauche se soulève, inspire. Expiration. Viens porter ta jambe devant. Même chose ici. Le talon droit à l'intérieur. Et ouvre dans un guerrier 2. Donc je vais tirer sur le bras droit vers l'arrière pour allonger la jambe gauche. Maintenant, pousse le bras gauche devant pour étirer la hanche droite. Venir porter ma main à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Peut-être sur la cheville. Il y a plein d'options ici. Vois ce qui est bon pour toi. J'avais le bloc d'un côté. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc je sens l'étirement du flanc droit. Je veux avoir ce même étirement dans le flanc gauche. Donc qu'est-ce que tu dois faire? File-le dans ta hanche gauche. Laisse la hanche gauche reculer en direction de la hanche droite. Éloigne les épaules, loin des oreilles. À partir du cœur, déploie les bras. Expiration. Referme à l'intérieur. Lève le talon droit. Enlève le bloc. Plie ton genou droit. Un petit pas. Et viens porter le talon à l'intérieur. Parvritatrikonasana ici. Si j'avais le bloc, je vais l'utiliser de la même façon aussi ici. La main va aller sur le bloc à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ouvre le bras gauche vers le ciel. Donc tes hanches sont solides ici. Le spin, le twist, se fait au niveau du thorax. Donc les hanches squeezent au centre vers la droite. Et le haut du corps vers la gauche. Laisse le cœur ouvrir les bras. Laisse la tête s'éloigner des hanches et le coccyx s'éloigner de la tête. Dernière inspire ici. Expire, dépose. Enlève le bloc. Adho Mukha Shvanasana. Et Vinyasa. Planche. Aspire le sol vers toi. Inspire dans un Hurdva Mukha. Chien tête élevée. On couvra. Adho Mukha. Chien tête baissée. Une inspiration ici. À la fin de l'expiration, on lève la jambe droite. Et amène le pied droit devant. Good. Spin le talon gauche à l'intérieur. On va rester bas maintenant. Tu peux utiliser ton bloc aussi à l'extérieur de ton pied. Pour Utita Parsvakonasana. Side Angle Pose. Presse la main dans le bloc. Le pied dans le sol. Et allonge le bras soit vers le ciel ou par-dessus ton oreille. Le regard, le Drifti, peut être en direction de ta pompe. C'est important ici de squeeze la fesse droite. Donc, bon engagement dans la jambe droite. Parce que la fesse va avoir tendance à aller à l'arrière. Je veux être pris entre deux murs ici. Une belle ligne droite. Expire. Dépose. Dépose ta main gauche au sol. Lève le talon gauche. Et là, le bras droit va s'allonger devant. Fais un grand cercle avec le bras droit. Pour aller déposer ta main sur la cuisse. L'autre main sur la cuisse. Squeeze les fesses. Ramène les hanches ensemble. Inspire. Mais non, par Vrit. La même chose. Donc, il y a cette sensation de twist qu'on va exécuter. Le bras va aller sur la cuisse. L'avant-bras. Ou le coude à l'extérieur. Si tout va bien ici. Je peux aller porter. Puis là, je te fais face pour que tu vois. Je peux aller porter mes paumes ensemble. Les paumes sont ensemble ici. Presse les paumes une dans l'autre. Puis engage la cuisse gauche. Le quadriceps gauche est super actif. Si tout va bien. Je peux descendre mon bras. Le tricep le long du tibia. Et porter le bras droit au-dessus. Peut-être par-dessus. Si ça va bien ici. Là, je te donne des options. Puis, tu n'es pas obligé de les faire. Le genou gauche se plaît un peu. Le talon gauche à l'intérieur. Tout le pied gauche se pose au sol. Et là, voilà la pleine version. Vraiment confortable ici. Hum! Un gros rinçage organique en ce moment. All right. Reviens au centre. À la prochaine inspiration. Les bras s'élèvent. Expiration. Dépose les mains au sol. Adho Mukha Jvanasana. Expire. C'est la jambe gauche qui se soulève maintenant. Inspire. Expire devant. Le talon droit à l'intérieur. Je vais rester bas. Donc, j'en profite pour descendre mes hanches un peu plus. Le tibia, le genou en ligne avec la cheville. Si j'avais mon bloc, je prends mon bloc. À l'extérieur du pied. Le bras se soulève vers le ciel. À partir du cœur, éloigne les omoplates, mais descends les hanches. Squeeze les pieds comme si tu voulais les ramener un dans l'autre. Tu vas sentir les adducteurs s'engager. Protégez tes hanches. Maintenant, le bras peut aller par-dessus l'oreille. Le drichetis peut être au niveau de la paume. La tête ne recule pas vers l'arrière. Elle fait une rotation sur son axe. Et expire. Dépose la main droite au sol. Lève le talon droit. Quand je suis dans un low lunge. Le bras gauche recule vers l'arrière. Fais un grand cercle. Et viens se poser la main sur la cuisse. Ce qui va m'aider à porter l'autre main. Et me soulever dans un high lunge. Inspire ici. Lève le bras droit. Attends l'expire. Rentre le nombril. Vite-toi de ton air. Et twist. À l'extérieur de la cuisse. Ou sur la cuisse. L'option, c'est peut-être d'aller à l'extérieur. Puis de prendre les mains. Presse les mains. Essaie d'éloigner le ventre hors de la cuisse. Engage le quadriceps droit. Peut-être une option ici. Peut-être plus. Le bras glisse le long du tibia. Viens déposer au sol. Si ça va bien ici. Le pied droit. Spin à l'intérieur. Le bras gauche se soulève. Le bras gauche au-dessus de l'oreille. Deux autres. Serre les hanches ensemble. Twist à partir du thorax. Inspire ici. Soulève le bras. Allonge les bras. Et dépose les mains au sol. Adho Mukha Jvanasana. Vinyasa. Planche. Inspire. Expire. Attire le sol vers toi. Peut-être que tu es dans un cobra ici aussi. Adho Mukha Jvanasana. Peut-être que tu aurais envie aussi d'aller dans Balasana. Ça, ça se peut ça. Longue inspire. Longue expire. Magnifique. Regarde devant. Si tu étais dans Balasana, reviens dans Adho. Excuse-moi. À la fin de l'expire, marche ou saute à l'avant de ton tapis. Arda Uttanasana. Inspire. Uttanasana. Expire. Magnifique. Soulève. Inspire. Et Samastiti. Expire. Good. Jambe droite va aller derrière cette fois-ci. Prasari Tapado Tanasana. C. Donc. On mélange un peu tout ça. C'est le fun, hein? Ça fait différent. Attention aux orteils. Si tu es très flexible des hanches, comme je le dis souvent, les orteils, tu veux les garder vraiment en ligne avec tes talons. Si toutefois, la flexion au niveau des hanches, c'est difficile pour toi, les orteils peuvent faire un petit qu'on appelle pigeon toe. OK? Maintenant, les mains vont être de chaque côté de tes hanches. Expire ici. Tu ground. À chaque fois que tu ground, tu presses les pieds dans le sol, tu engages les adducteurs, autant que les fessiers et les hanches. Squeeze. Entrelace les doigts derrière. Les paumes se touchent. Les coudes sont pliées ici. Inspire. Ouvre les épaules. Lève le cœur. Regarde le ciel. Expire. Plonge devant. Prasarita Padottanasana C. Laisse les paumes toujours être collées ici. Elles vont avoir tendance à se défaire l'une de l'autre. Tu désengages la chaîne des bras. La force dans tes bras. En pressant les paumes ensemble, tu vas sentir que les coudes n'auront pas le choix de se plier légèrement. C'est parfait. C'est très bien pour l'articulation. Amène ton poids un peu plus vers l'avant. Les jambes sont longues. Les bras, peut-être tranquillement, iront vers l'avant. Peut-être un jour, touchez le sol. Et ça dépend des journées. Il y a des journées où, moi, ça fonctionne. Il y en a où ça ne fonctionne pas. Comme ce matin. I'm so close. Inspire ici. Soulève. Ouvre le cœur. Expiration. Relâche. Samastiti. Good. La jambe gauche va aller derrière. Inspire. Donc, je n'ai pas besoin de faire un grand pas. Je veux m'assurer que mes orteils sont en 45 derrière et que j'ai de l'espace pour aller dans Pado Thanasana. Les mains sont aux hanches. Inspire. Traditionnellement, on fera la prière réversée. Pour aujourd'hui, les mains aux hanches. Soulève le cœur. Presse les pieds. Mais comme si tu voulais ramener tes cuisses ensemble. Maintenant, plonge à partir des hanches. Donc, presse la pédale à gaz dans ton pied droit pour reculer la fesse droite derrière. Et dépose tes mains de chaque côté du pied. Regarde devant. Inspire. Squeeze les cuisses. Et à l'expiration, le ventre qui va avoir tendance à toucher l'abdomen, laisse-le pas toucher. Donc, arrondis l'abdomen, arrondis le haut du corps, pardon, le dos s'il te plaît, comme si tu étais dans un chat. Donc, le ventre ne touche pas la cuisse. Et tu vas sentir vraiment un gros étirement dans la jambe droite, dans la partie arrière de la jambe droite. Continue de presser ton pied droit dans le sol, les orteils surtout. Et là, si tout va bien, peut-être regarde vers le tibia, vers ton gros orteil. Les mains vont se déposer peut-être au centre même. Peut-être les doigts derrière. C'est des variations fusionnées. Et le menton peut-être éventuellement. Soit le front ou le menton ira se loger au niveau du tibia ou au niveau du genou. Dernière inspire. Et expire. Magnifique. Amène les mains devant. Lève le talon gauche, fléchis le genou et saute. Colle les orteils. Inspire, soulève, verticalise le corps. Samastiti. Expire. Les mains vont tout de suite aller aux hanches. Inspire, le poids sur la jambe gauche. Et allonge la jambe droite derrière. Le talon rentre légèrement à l'intérieur. La prochaine inspiration va faire en sorte que je me sors de mes hanches. Je m'élève. Le thorax second. Je me fais léger. J'ouvre les clavicules. Je recule les épaules derrière. À l'expiration, les hanches, les cuisses, tout ça s'engage. Pour laisser la flexion partir à partir des hanches et non de la taille. Les hanches. La colonne est longue. Les doigts se déposent de chaque côté du pied. Pousse la tranche externe de ton pied droit et le gros orteil de ton pied gauche. Squeeze l'intérieur des cuisses comme si les cuisses voulaient se rapprocher. Et si ça va bien ici, inspire, allonge. Arrondis à l'expire. Donc, rentre le nombril. Arrondis la colonne vertébrale, surtout au bas et au niveau du milieu du dos. Les doigts, peut-être, vont se reculer vers l'arrière. Presse les mains dans le sol. Et là, si ça va bien ici, en essayant le plus possible de garder le ventre décollé de la cuisse, regarde devant et peut-être le menton, peut-être le front ira toucher le tibia, peut-être le menton. Les mains peuvent se reculer un peu plus. Les doigts vers l'arrière. Dernière inspire. Et pose les mains devant. Plie le genou. Et apporte la jambe gauche derrière maintenant. Inspire ici. Adho Mukha. Expiration, viens dans une planche. Chaturanga Vinyasa. Urdva Mukha au Cobra. Adho Mukha. Chien tête baissée. OK. Lève la jambe droite. Inspire. Et à l'expiration, plie ton genou droit. Amène la jambe devant. Viens porter ton pied entre tes deux mains. Laisse le genou gauche plier jusqu'au sol. Le pied s'ouvre à l'extérieur. Et viens t'asseoir en aminant ton bloc au sol. Donc, c'est la variation Triam Mukha. Et puis, en même temps aussi, on va travailler avec Kranshasana. L'œil rond. Ça, c'est une posture aussi qu'on travaille dans la seconde série. Évidemment que si pour toi, les hanches, c'est impossible en ce moment de te sentir égale, tu vas vouloir t'asseoir sur un bloc. Les deux hanches, les deux fesses vont aller sur le bloc. Je ne suis pas assis sur mon talon. Et puis, pour sentir, si je sens que mon mollet est écrasé à l'intérieur de ma cuisse, je ne veux pas presser mon mollet à l'extérieur. Je vais presser le mollet vers le sol et je laisse glisser mes doigts vers l'arrière. Je plie ma jambe droite. J'attrape mes orteils. Je bascule sur mon bloc. J'allonge la jambe droite. Et comme si je faisais bébé heureux ici. Donc, je recule mon genou vers mon aisselle. Je te montre ce que ça a l'air. Donc, tu recules ton genou vers ton aisselle ici. Beaucoup d'ouverture de hanche. Ça, c'est assez laborieux comme ouverture de hanche. Si ça va bien ici. Je presse mon orteil dans mes mains et j'allonge la jambe vers l'avant. Si ça va bien ici. J'allonge la jambe vers le ciel. Là, je te donne des variations. Tu n'es pas obligé. S'il y a un stopper en quelque part. Tu écoutes le stopper. Tu respires dans le stopper. Tout le tibia gauche et le dessus du pied gauche. Full pin dans le sol. Si ça va bien. Peut-être attrape les poignets. Regarde le ciel. Inspire. Éloigne les épaules loin des oreilles. Expire. Si ça va bien, j'ouvre les coudes et je viens porter mon front ou mon menton sur mon tibia. Et le regard est au niveau des orteils. Dernière. Inspire. La colonne est super longue ici. Allonge la colonne. Expiration. Inspire. Allonge. Éloigne la jambe. Expiration. Ramène les doigts dans le pied. Plie ton genou. Dépose le pied au sol. Dépose le pied au sol. Bien. Ouvre le pied et viens t'asseoir sur le bloc. Si tu n'avais pas besoin du bloc, tant mieux. Mais même si des fois on n'a pas besoin du bloc. D'ordinaire, je n'ai pas besoin du bloc. Mais ce que je veux vraiment travailler, c'est l'œil rond aujourd'hui. Je vais me donner un petit coup de main. Parce que je sens que je vais trop le forcer dans mes hanches, dans mon bas de dos. Donc, maintenant, là, je suis plus à l'aise. Mes hanches sont solides. Mes hanches sont stables et égales. Plie ton genou gauche. Attrape les orteils. Viens porter ton pied au-dessus. Recule le genou derrière. Là, la tendance, ça va être d'arrondir ton dos. Presse les ischions dans le sol. Ouvre le cœur. Rentre les bras dans les épaules. Et amène le genou le plus loin possible derrière. Toujours à l'aide de la respiration. Si ça va bien, j'étire la jambe. Est-ce que mes deux hanches sont toujours sur mon bloc ou au sol? Si ça va bien, peut-être que j'attrape mon poignet. Regarde le ciel. Inspire. Allonge. Expire. Laisse les coudes s'ouvrir. Rapproche le menton ou le front vers le tibia. C'est des options. Si le menton est sur le tibia, regarde le deuxième orteil. Inspire. Allonge. Éloigne la jambe. Expire ici. Condense ton énergie dans les hanches. Attrape les pieds. Attrape les pieds. Plie ton genou. Inspire. Recule le genou derrière. Expire. Dépose le pied au sol avant. Enlève le bloc. Vigne à ça. Inspire. Reviens dans la planche. Attire le sol vers toi pour 5, pour 4, 3, 2, 1, 0. L'avant-bras droit à l'avant. Plie ton genou gauche. Le pouce gauche. Regarde ton pouce aller loin vers l'arrière. Pousse ton avant-bras. Ardha Bekasana. La main va aller à l'intérieur du pied. Ramène le pied vers la fesse. La hanche est sortie du sol. C'est parfait. Maintenant, elle expire. Ramène l'hanche au sol. La main, elle, l'épaule roule à l'intérieur. Le coude est loin. Donc, la solution, c'est d'amener les doigts vers l'avant. Fait qu'il faut que tu spinses, comme si tu étais sur un plateau. Ta main, c'est un plateau. Pousse le pied dans la main. Soulève le corps en pressant l'avant-bras droit. Puis, allonge le quadriceps gauche. Presse la petite orteille droite. Deux autres respirations ici. À chaque fois que tu expires, le pied peut peut-être se rapprocher près de la hanche. Les genoux vont avoir tendance à s'ouvrir. Essaye de les garder le plus possible, la même largeur que tes hanches. Et relâche. L'avant-bras gauche devant. Plie ton genou droit. Pousse droit. Regarde ton pouce aller loin vers l'arrière. Attrape l'intérieur de ton pied. Ramène le pied près de ta fesse. All right. Là, je sais que ma hanche droite est sortie hors du sol. À l'expire, je ramène l'ange vers le sol. Et ma main qui me serre de plateau. Donc, pour avoir une bonne sensation dans mon épaule, ce que je n'ai pas en ce moment, je vais amener mes doigts vers l'avant. Presse l'avant-bras gauche dans le sol. Étire le quadriceps droit. Presse le petit orteil gauche. Ouvre les clavicules. Et à chaque fois que tu expires, le talon se rapproche de ta hanche. Deux autres. Ouvre le cœur. Presse ton pied dans ta main et la main dans le pied. Et relâche. Magnifique. Bécassana full. Bécassana full? Ah oui, non. T'as qu'à faire. Si tu sens que ça ne fonctionne pas pour toi, Bécassana, parce que là, il faut faire les deux jambes en même temps. Oh boy! C'est une autre histoire. Si ça ne fonctionne pas, essaie-le. Si tu sens que ça ne fonctionne pas, force rien. Reviens à l'unilatéral, à l'alterné. D'accord? Donc, laisse les genoux s'ouvrir un petit peu. Presse les petites orteilles dans le sol. Tu vas sentir la rotation interne de tes fémurs. Tu vas sentir le sacrum et le coccyx s'allonger. Au même moment, aspire le nombril. Protège les vertèbres lombaires. Good. Les mains vont aller de chaque côté de ta poitrine, plus bas même au niveau des hanches, au niveau de la tête. Inspire ici. Soulève le cœur. Expire. Plie les deux genoux. Ok. Maintenant, la main gauche. Non, presse un peu sur ta main droite. La main gauche va aller à l'intérieur du pied. Si ça va bien ici, bascule un peu. Presse ta main droite. Bascule vers la droite. Regarde à droite. Et la main droite s'allonge derrière l'intérieur du pied droit. Si c'est bon, c'est assez, tu restes là. Si ça va bien ici, les mains, les ponts vont aller sur les dessus de pied. Très laborieux comme posture en ce moment, ça prend beaucoup d'ouverture des pommes. Le nombril vers l'intérieur. Les quadriceps s'allongent. Mes mains sont des plateaux. Je spin mes doigts vers l'avant. Presse les talons vers les fesses. Ouvre le cœur à chaque inspire. Soulève les essais. Relaxe les fessiers maintenant, mais continue d'aspirer le nombril vers la colonne. Dernière inspire. Et à la fin de l'expire, relâche. Dépose les mains de chaque côté de ta poitrine. Laisse le front se déposer au sol. Et balance les hanches de droite à gauche. Oh wow! C'était la première fois que tu faisais ça. Le fun, hein? Mais là, puisqu'on y est, puis qu'on est prête, Danurasana, The Beloved. Beau pose. Avec évidemment une petite fusion. Une petite fusion, mais ce n'est pas une fusion. En fait, on le fait dans la seconde série. C'est très traditionnel. Danurasana, c'est les genoux qui se plient. Les mains qui attrapent l'extérieur des chevets. J'inspire ici, je soulève le cœur, je soulève le regard, puis je soulève les genoux en pressant les pieds dans mes mains à l'expire. Les genoux vont avoir tendance à s'ouvrir. Essaie d'amener le plus possible tes petits orteils ensemble. Inspire ici, soulève les pieds un peu plus. À l'expiration, presse ton pied gauche le plus haut possible et bascule à droite. Danurasana, version panier. Donc, là ici, ta tête est au sol. Tu relaxes, t'étires tout l'avant de ton corps, puis tu continues de presser tes pieds dans tes mains. Si ça va bien, tu regardes le ciel. Expire ici, reviens au centre. Inspire, soulève. À l'expiration, presse plus dans ton pied droit et bascule sur la gauche. En poussant ton pied droit un peu plus, t'amènes cet effet de roulade sur le côté. La tête est au sol, les épaules roulent vers l'arrière, puis je presse mes pieds dans mes mains pour ouvrir encore plus le devant du corps. Soulève le regard si ça va bien. Expire, ramène. Dernière, inspire ici. Beau Danurasana, le plus beau de toute ton existence. Expire, relâche. Les jambes s'allongent, les mains de chaque côté de ta poitrine. Bascule les hanches à droite et à gauche. Cobra, inspire. Expiration, chaturanga. Oh, planche. Inspire. Adho Mukha, expire. Inspire, regarde devant. Expiration, plie les genoux. Et à la fin de ton expiration, attends que l'air soit vidé. Et jump tout petit, les orteils collés ensemble, en faisant un triangle avec tes mains puis tes orteils. Lève les talons. Roule le haut du dos. Ça, ça va faire du bien. Le ventre est aux cuisses. Ouvre les genoux. Presse l'intérieur des pieds ensemble. Viens porter les genoux dans les aisselles. Plie les coudes. Rentre les coudes vers l'intérieur. Pousse les doigts dans le sol. Et là, si t'es comme moi, tu vas avoir tendance à regarder entre tes deux mains. Regarde devant. Tu sais qu'est-ce qu'on s'apprête à faire. Pousse les genoux dans les aisselles. Arrondis tout de suite le haut du dos. Dôme le haut du dos. Lève peut-être un pied. Puis peut-être que c'est pour ça, c'est toi pour aujourd'hui. Et puis tu alternes. Tu lèves l'autre pied. Peut-être que toi, t'es prêt aujourd'hui à faire Baccasana. Crow. Peut-être que les deux pieds vont se lever en même temps. Dôme le haut du dos. Le plus possible. Le cœur qui éloigne les homoplates. Le plus loin possible, les coudes à l'intérieur. Dépose les pieds au sol. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Grande flexion. Amène les mains derrière tes tibias. Tes mollets, pardon. Et pousse les pompes de tes mollets vers le sol. Laisse les doigts toucher le sol. Laisse les petits doigts, la tranche externe de tes mains, se toucher. Plus tu pousses tes doigts dans le sol, plus tu éloignes les épaules loin des oreilles. Plus tu bascules ton poids vers l'avant. C'est comme un genre de Pachimottanasana version debout ici. Squeeze les cuisses ensemble, l'intérieur des cuisses. C'est engagé. Le nombril est aspiré vers l'arrière. Pousse les doigts dans le sol pour éloigner les épaules. Le front au tibia. Magnifique. Relâche. Viens porter tes mains devant. OK. Maintenant ici, lève les talons. Plie les genoux. Et jump vers l'arrière. Ou si tu veux y aller, Bakasana, Crow, puis peut-être faire un petit jump vers l'arrière. Vinyasa, inspire. Adho Mukha. Regarde devant, inspire. Et à l'expiration, plie les genoux. Regarde loin devant, regarde pas tes mains. Regarde devant ton tapis, même loin en avant de ton tapis. Attends la fin de l'expiration. Saute peut-être le trois-partis qu'on connaît. Un, deux, trois. Peut-être celui-là. Ou peut-être tu auras envie de faire un essai aujourd'hui. Un jump through right away. Navasana, Bold Pose. Contracte le bas de l'abdomen, sens que tu es plutôt sur ton coccyx que ton sacrum. Recule l'arrière de la nuque. Soulève le crâne vers le ciel. Peut-être que les genoux sont pliés aussi. Croise les jambes. Viens porter tes mains en dessous. Pousse les mains dans le sol. Lève les fesses. Dépose. Allonge dernière fois ici. Le corps shake, tu es fatigué. Retour à la respiration. Croise de l'autre côté. Les mains en dessous. Bascule devant. Lève. Squeeze le nombril. Presse les pieds dans les mains. Et laissez de lever tes pieds. Allonge les jambes. Good. Le genou gauche se plie. Et je m'en viens le porter à l'extérieur. J'attrape. Je glisse le long de mon tibia. J'attrape ma cheville. Je pointe mes pieds. Moi, mes orteils. Et je viens porter mon genou à l'extérieur. Si j'ai un grand degré de flexibilité, je peux peut-être elle-même le porter plus loin. Les ischions sont dans le sol. Parigasana. Inspire ici. Soulève. À l'expiration, laisse la pompe s'ouvrir et laisse-la glisser à l'intérieur de ta cuisse. Laisse-la glisser le long de ton tibia à l'intérieur. Laisse le coude se déposer au sol. La main gauche est sur la hanche gauche. Là, la hanche gauche est un petit peu levée du sol. Ça va. C'est correct. Mais je veux quand même lui donner une direction descendante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais éloigner mon genou le plus loin possible de ma hanche. Ça va engager cette jambe-là. Maintenant, si ça va bien ici, peut-être que je peux étirer encore un peu plus et aller en direction de ma cuisse. Continue d'engager la jambe gauche. Peut-être que j'attrape l'intérieur de mon pied. Et si ça va bien ici, le bras par-dessus attrape l'extérieur du pied. Le talon gauche qui s'en va en direction de la fesse, puis le genou gauche qui s'éloigne de la hanche. Je pousse mon coude droit dans le sol pour ouvrir le flanc gauche. Relaxe la nuque. Ouvre tout le flanc gauche. Presse sur le mont du gros orteil droit, dans tes doigts, pour sentir un peu plus d'allongement. Et relâche. Reviens au centre. Amène les mains au centre. Quelque chose de pas traditionnel. Stargazer. Donc, je vais lever mes hanches, presser mon pied dans le sol, allonger ma main gauche à l'extérieur et soulever mon bras droit en même temps que je soulève mes hanches. Expire, dépose. Ramène la jambe avec toi. Et on fait ça de l'autre côté. Plie ton genou droit. Garde le talon collé. Je vais faire une rotation dans ma hanche. Je viens porter mon tibia au sol, puis mon genou peut-être 90 degrés, peut-être en angle avec ma hanche. Puis peut-être un peu plus loin ce matin. Les deux ischions sont dans le sol. Ma jambe gauche est engagée. Inspire ici. Soulève-toi. Fais-toi léger. Et expire. Laisse le bras gauche, la paume gauche se glisser le long interne de ta cuisse. Du moment où le coude est au sol. Et ça se peut que ce ne soit pas toi ça aujourd'hui. Il y a des variations. T'arrêtes là. Tu peux même arrêter ici. Là. C'est assez. Ça tire en masse. On a atteint l'objectif. Et si ça va bien, laisse glisser la main à l'intérieur du pied. Continue d'éloigner le genou droit loin de la hanche. Sans cet engagement de la fesse, le talon qui se rapproche de la fesse. Si ça va bien ici, la main s'allonge. Viens porter à l'extérieur du pied. Pousse le coude gauche dans le sol pour ouvrir le flanc droit. Éloigne les jambes une de l'autre. Regarde le ciel. Dernière inspire. Et expire. Retour. Dépose les mains. Ramène le genou s'il était ouvert. Viens devant. Bascule. Pousse le pied dans le sol. Amène le bras à l'extérieur. Ouvre le bras gauche. Stargazer, chercheur d'étoiles. Étire le flanc gauche. Expiration. Reviens dans une planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspire, regarde avant. Expire, job. Viens t'asseoir. D'ici, tout de suite, Alasana. Swing les jambes derrière. OK. Si ça n'arrive pas la première fois, ça se peut. Aide-toi avec les bouts de doigts. Et là, il faut que tu ailles 5 ans. Fait que, oui! Swing les jambes. Puis, pousse les doigts dans le sol pour lever les hanches. Viens porter les orteils dans le sol. Et ici, super important, ne bouge plus la tête. OK. Si tu ne sais pas ce que je fais, reste dans cette posture-là, mais n'essaie pas de regarder ton écran en ce moment. Laisse les pieds s'ouvrir un peu. Et bascule sur une épaule. Mettons sur ton épaule droite pour rouler l'épaule gauche en dessous. Viens porter ta main au niveau de ton bas de dos. Bascule sur ton épaule gauche, roule l'épaule droite, la main droite sur le bas de ton dos. Si ça va bien ici, je rapproche les pieds ensemble. Les paumes poussent le dos pour lever mes hanches. Les bouts de doigts poussent vers les hanches. L'extérieur de mes épaules presse le sol. Squeeze les homoplates ensemble. Les triceps pressent le sol. Et expiration, plie les genoux. Viens porter tes genoux au niveau du front. Grand moment de détente ici. Évidemment que si tu célèbres ta féminité cette semaine, si tu es dans tes règles, je vais te demander de redéposer les fesses au sol et de lever les jambes seulement. Peut-être que les pieds se soulèvent vers les fesses. Lève les hanches un peu plus. Et peut-être que les jambes se soulèvent. Avec l'aide de tes mains, soulève les hanches. Presse l'extérieur de tes épaules. Laisse la nuque souple. Regarde soit le nombril ou les gros orteils. Dernière inspire ici. Expiration. Plie les genoux. Les pieds sont collés. Viens porter tes genoux au front. Laisse les jambes s'allonger une à la fois ou les deux en même temps. Allonge les bras. Entrelace les mains. Les paumes sont touchées ici. Ouvre le cœur. Presse les triceps dans le sol. Et maintenant, libère les mains et déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Plie les genoux. Mets tes pieds au sol. Même largeur que tes hanches. Contreposture. Des équilibres sur les épaules. Matiasana. Donc, la nuque est en flexion. Maintenant, on va l'amener en extension. Tu lèves un peu les fesses pour déposer les paumes sous tes fesses. Ce que tu veux, c'est de ramener les coudes à l'intérieur. Donc, j'inspire ici. Je lève le cœur. Je lève mes épaules. Je ramène mes coudes ensemble. Et là, presse les coudes dans le sol vers l'arrière pour déposer le crâne au sol. Dans Matiasana. Peut-être que le crâne ne se dépose pas aujourd'hui. C'est correct. Squeeze les omoplates ensemble. Presse l'intérieur de tes pompes. Allonge une jambe à la fois. Pointe les orteils. L'intérieur des cuisses roule. Les hanches solides. Le devant du cœur. Le devant du corps s'ouvre. Les coudes se rapprochent. Dernier inspire. Presse les coudes dans le sol. Laisse la tête s'allonger vers l'arrière. Et replie les genoux. Ouvre les bras. Ramène le genou droit vers toi. Croise par-dessus. Et twist à gauche. Le bras droit est en cactus. Et je regarde vers la droite. Ramène au centre. Les deux genoux sont pliés. Le genou gauche se rapproche. Croise par-dessus. Et tourne à droite. Le cactus dans le bras gauche. Regarde à gauche. Dernier inspire. Ramène au centre. Allonge une jambe à la fois. Shavasana. Ferme les yeux. Plus de respiration. Jai ici. Seulement une détente profonde. Faisant l'expérience des bienfaits de la pratique. Sur cette détente. En ce moment. Remarque à quel point maintenant ton corps est au diapason avec ton mental. avec tes émotions. Nous avons tellement de pensées qui traversent notre esprit. En seulement quelques cliquements de yeux, on peut avoir jusqu'à 2000-3000 pensées. Elles viennent tellement rapidement qu'on ne s'en rend pas compte. De ces pensées, il y en aura peut-être une que tu capteras. deviendra un sentiment qui, si tu le gardes, deviendra une émotion. Et si tu la nourris, cette émotion, elle deviendra un désir. Tout ce cheminement se fait automatiquement. Tu décides inconsciemment. Tu choisis inconsciemment. La pratique du yoga nous amène justement à faire ce bon choix. Le choix vers le bonheur, vers l'amour inconditionnel. Notre société, qui nous amène à rester dans des vibrations lourdes et sombres, nous donne ce sentiment que le monde est géré, généré par le stress et que nous devons effectivement faire et être ce stress. En ce moment, l'expérience que tu vis, c'est le choix que tu as décidé ce matin de faire la pratique. Imagine ce que tu pourrais faire au quotidien. Choisir de ne pas être stressé. Choisir d'être heureux. Doucement, inspire, allonge les bras, allonge les jambes et à l'expiration, plie un genou à la fois et bascule d'un côté de ton choix. Garde les yeux fermés et lève-toi dans une posture assise confortable. Les mains se joindront en prière. Terminons par un ombre. Oum Shanti Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.